Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter l'or de Pythagore, le cheval phénoménal qui sidère toutes les académies scientifiques de l'Ancien et du Nouveau Monde. La reine Victoria en personne l'a anoblée. Je vous demande d'accueillir l'or de Pythagore. Sabots dans la rocaille, frottements de harnais, silhouettes tassées, montures fourbues, fusils. Vestes militaires, cheveux charbon, pupilles brûlantes, sourires lasses, Mangas et ses guerriers sont de retour, armés de fusils, carabines, revolvers. Le pape m'a fait son sourire sans lèvres et puis m'a dit en s'éloignant « Je vais trouver un truc convaincant, Rose. Amuse-toi bien. » Ça m'a trop énervé. J'ai huit ans. Je suis en tutu, pieds nus, perdu au fond du Nouveau-Mexique. Et ce soir, on doit convaincre des guerriers apaches de nous laisser en vie. Oh oui, papa chéri, oui. Je vais bien m'amuser. La tête penchée, un sourcil levé. Et là, me dit « Loup noir dans ton cœur, rose peur. » Ses mains se sont posées sur mes bras et, imperceptiblement, je me sens bercé. Et là, chantonne, une fourrure blanche se glisse sous mes paupières. Un loup doux se lève en moi. Ma gorge se desserre. Les enfants entrent dans le chant. Le rythme résonne et m'entraîne. Les sons se forment, emplissent ma bouche. Mes yeux filtrent la lumière. Je fais partie d'un tout. Chaud. Vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada